Découvrons tout de suite votre première lettre. Euh, cher docteur, mon fils, se sois toujours trop près de l'écran lorsqu'il regarde la télé. Que dois-je faire ? Signé Marie du Nulierté. Oh, mais bien Marie, mais c'est très simple. Vous achetez une plus grande télé, comme ça sa tête sera proportionnellement plus petite et elle ne vous empêchera pas de la voir aussi ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui j'ai passé mes euros d'anglais blanc, hein, pas mes vrais euros, mais mes euros d'anglais littéraire et anglais en français, pourquoi je raconte ça ? Tout le monde s'en fout ! Voilà, et donc du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'essaie tout simplement de répondre à vos petits tracas que vous m'avez envoyés par message sur Instagram, sur Snap ou Twitter, n'importe. Et comme d'habitude, aujourd'hui il fait toujours aussi moche, voilà, c'est la malédiction de quand Théo veut filmer, c'est il fait beau tout le temps sauf quand je filme. Et puis surtout que j'imagine que tout le monde doit être en période de stress, surtout en cette période d'examen, tout ça. Et donc du coup je suis là pour répondre à vos petits problèmes et vous apporter des solutions. Alors évidemment, toutes les questions, tous les petits messages que j'ai reçus, je ne vais pas dévoiler les prénoms, je vais vraiment tout laisser en anonyme, parce que de toute façon je pense que ça ne vous apporterait rien, et puis je pense que les personnes concernées ne seraient certainement pas très très contentes de se retrouver là-dessus. Donc du coup, here we go girl ! Alors anonyme numéro 1 nous dit, j'ai un style vestimentaire plutôt particulier, et j'ai un peu du mal parce que je me sens un peu mal à l'aise quand je suis dans des endroits publics, et j'ai l'impression que tout le monde me fixe. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, anonyme numéro 1, c'est que les gens dans la vie, c'est soit ils t'acceptent, soit ils t'acceptent pas. Et je vais te dire un truc, si toute ta vie t'as peur que les gens te fixent, t'arriveras vraiment, vraiment, jamais, jamais, jamais à t'en sortir. En fait le truc qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que t'es dans ta bulle, tout le monde a forcément un petit truc qui les rend différents. Et ça c'est ça, et ça c'est ça, ça c'est... Putain ça veut rien dire ce que je dis ! Non, ça c'est exactement ça, ton style vestimentaire c'est ce qui te rend original, c'est ce qui te rend unique. Alors continue comme ça et vraiment, du coup, assume ton style vestimentaire. Je sais pas tellement quel style vestimentaire tu as vraiment de particulier, mais peu importe, en fait peu importe parce que c'est ça qui est trop original et c'est ça le plus important. Je pense que ces gens là, ils sont juste complètement jaloux du fait que toi tu assumes. Parce que ça c'est une chose qui effraye jamais, tu vois ? Donc continue comme ça, écoute, t'es merveilleuse, t'en fais pas pour ça. Et tu vas avancer vraiment, vraiment, vraiment loin. Le truc qu'il faut que tu fasses c'est juste que tu te dises, c'est mon style, c'est moi, c'est une personne à part entière, et si ça vous plaît pas, girl, get the fuck out. C'est tout. Voilà, c'est le seul truc que tu dois te dire. Vis ta fantaisie à fond, mais à fond. Puis de toute façon, qui c'est qui va te dire des trucs ? Qui c'est qui va te dire des trucs ? Des gens complètement fermés d'esprit, si ça se trouve, c'est ces gens là, ça se trouve ces gens là, ils vont même bosser pour toi. Ou alors même, ils seront même sans emploi. Alors franchement, le seul truc que je peux te conseiller, c'est de te concentrer sur tes études et te concentrer sur ce qui te plaît toi-même. Ce qui te plaît, c'est ton originalité. Concentre-toi là-dessus. Next. Alors, il y a Anonyme numéro 2 qui me dit Oui mais alors, en ce moment je suis un peu stressée à cause des évals, à cause des examens blancs, à cause des oraux, à cause de tous ces trucs là. Chill, chill girl, chill. You need to chill. Alors moi, il y a un truc qui fonctionne vraiment bien avec moi. Alors bon, je n'ai pas la meilleure des moyennes. Bien sûr, il y a toujours meilleure mais il y a toujours pire. Si tu es quelqu'un de plutôt anxieux, si tu es quelqu'un qui a un peu de mal avec le stress, beaucoup beaucoup de travail, beaucoup beaucoup d'un coup, tout à apprendre, du bourrage de crâne, il y a un truc qui fonctionne bien. Mais par contre, il faut vraiment que tu prennes du temps. Il faut que tu prennes du temps, il ne faut pas que tu t'en occupes le dernier soir, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a un truc, moi personnellement, que je fais, c'est que je bosse. Par exemple, j'ai fait mon oral. J'ai fait mon oral, j'ai appris mon oral, mais je n'ai pas appris tout d'un coup, parce que je savais très bien que le lendemain, j'allais tout oublier, j'allais rien retenir. Donc le truc qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu apprennes. Il faut que tu te fixes un point de départ et un point de fin. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu regardes sur YouTube une petite vidéo qui te plaît, 10, 20 minutes, pas 40, parce que 40, tu perds beaucoup beaucoup de temps. Voilà un petit épisode d'un truc. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde une nounou d'enfer et ça me fait mourir de rire. J'adore cette série et c'est le truc qui me fait vraiment passer mon temps, tout simplement, entre les cours. Donc tu travailles pendant un certain temps ton histoire, ta géographie, ton anglais, ta philosophie ou n'importe. Ensuite, tu passes à 20 minutes, 20, 10 minutes à regarder une série ou une vidéo sur YouTube. Et ensuite, tu t'y remets. Et tu verras que si tu fais ça, c'est vraiment la meilleure façon de retenir les choses. Parce que si tu apprends par cœur... Après, c'est différent. C'est différent selon les gens. Parce que moi, j'ai plus une mémoire visuelle qu'une mémoire auditive. Donc... Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, ça ? Ce qu'il faut que tu fasses, comme je t'ai dit, c'est... Fais-toi une pause. Accorde-toi un petit thé. Accorde-toi un petit chocolat chaud. Accorde-toi un petit gâteau. Et ensuite, tu t'y remets. C'est tout. Faut juste s'accorder des pauses. Mais après, je sais que c'est pas 100% infaillible. Et les gens qui ont, par exemple, des crises d'anxiété, qui sont vraiment, vraiment... Vraiment, vraiment, vraiment élevés niveau stress... Je pense pas que ce que je viens de vous dire va vraiment vous aider. Le truc qui serait sympa dans ce cas-là, ce serait d'aller voir peut-être un magnétiseur. Je sais pas si ça peut aider. D'aller le voir et... Ou alors... Comment on appelle ça ? C'est pas un hypnothérapeute, c'est un... Voilà ! Donc, c'est l'hypnothérapie. Essaye, essaye ce truc-là. Bon, après, j'imagine que tout le monde a pas beaucoup, beaucoup d'argent à investir là-dedans. Mais le mieux, ce serait d'en référer à ton... A ton médecin... Ton médecin traitant. Ton médecin traitant. Et de voir si tu pourrais pas essayer de faire des séances d'hypnothérapie ou autre, tout simplement. Qui pourraient t'aider par la suite à être un peu plus zen. Surtout, dors tôt. Dors tôt. Ne jamais faire de nuit blanche. Ne fais jamais de nuit blanche. Si tu commences à te coucher à minuit et que tu te réveilles à 5h30 ou 6h... Girl ! Tu vas jamais y arriver. Moi, c'est ce que je faisais avant et puis alors... J'en pouvais plus. Le fait est qu'il faut vraiment que tu dormes tôt. Que tu te couches entre 21h30 et 22h. 22h30 si t'as vraiment trop de boulot. Mais va surtout pas au-delà. Même si t'as beaucoup, beaucoup de travail. Essaye dans ce cas-là de te réveiller plus tôt. Parce qu'il y a un truc qu'on m'a dit et qui est vraiment vrai. C'est que le sommeil réparateur, c'est toujours avant minuit. Donc, j'espère que ce petit conseil t'a aidé. Et si jamais il t'a pas aidé, je t'invite à continuer cette discussion-là dans les commentaires. Et voilà. Ok, alors, pour ce qui est de anonyme numéro 3, je vais être obligée de lire tout en entier. Parce que bon, tout résumé, ce serait en revenir à dire tout en entier. Donc, c'est parti. J'ai pas confiance en moi, mais alors pas du tout. J'ai un gabarit assez petit, maigre. Je me suis pris beaucoup de critiques, je supporte pas de voir mon corps. Et j'ai beaucoup essayé de prendre du poids, mais rien ne change. Et comme j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mon copain. Je me trouve vraiment pas belle et personne ne peut changer ça, j'ai l'impression. En fait, le truc avec la confiance en soi, c'est pas ce que les gens voient de toi, c'est ce que tu penses qu'ils voient de toi. Et ça, c'est toujours, toujours, toujours le problème. Mais revenons, revenons à ton histoire. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux avoir confiance en autres ? Et cette phrase-là ne vient pas de moi, elle vient de RuPaul, la drag queen la plus célèbre du monde entier, qui dit « If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else ? » « Can I get an amen ? » Et oui, c'est vrai, si tu n'arrives pas à aimer, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre ? Bon, mais ce n'est pas le sujet précis. Moi, je te trouve vraiment belle, tu n'as aucun souci à te faire là-dessus déjà, ça c'est clair. Mais j'imagine que ça ne va pas changer grand-chose que je te dise ça. Tu sais, si tu te prends beaucoup de critiques, c'est exactement comme pour sujet numéro 1, anonyme numéro 1. Les gens, soit ils t'acceptent, soit ils ne t'acceptent pas. Et ça, tu ne peux pas changer grand-chose, tu vois. Le seul truc, c'est que suivant les personnes que tu rencontreras dans la vie, certaines personnes aiment les rondeurs, certaines personnes ne les aiment pas, certaines personnes aiment un corps comme ça, certaines personnes n'aiment pas les corps comme ça. C'est clair, mais au final, si tu te prends des critiques, c'est juste que tu tombais sur les mauvaises personnes, c'est tout. Et je trouve ça vraiment triste pour toi. Mais le mieux, c'est que je ne sais pas où tu en es actuellement, si tu es au lycée ou si tu es... je ne sais pas. En fait, je crois que je ne te connais pas. Dis-toi que si jamais tu n'es pas encore à tes études supérieures, quand tu seras à tes études supérieures, tout le monde aura grandi en maturité. Et si jamais tu t'es pris des remarques sur ton corps, sache que ça va changer. Moi, avant, j'étais vraiment 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 gros. J'étais vraiment vraiment gros quand j'étais petit. J'étais une bouboule en fait. C'est clair, j'étais une bouboule parce que je mangeais mes émotions en fait, tu vois. J'étais pas boulimique, mais j'étais un peu dans... Enfin, je mangeais vraiment quand je n'allais pas bien. Des fois, je rentrais au lycée en pleurant et je mangeais, je mangeais. Et c'est encore le cas maintenant, tu vois. Mais le fait est que quand je mangeais beaucoup beaucoup, du coup, forcément, je grossissais quand j'étais au collège. Et je me prenais des critiques, mais des trucs tellement méchants. Enfin, par exemple, je me suis bien... Je crois que c'était en quatrième et tout. Je disais... J'avais dit... Oh non, mais moi, j'adore ça, le Nutella. Je crois que j'avais certainement dit un truc comme ça. Et là, il y avait une meuf dans ma classe qui m'a sorti... Ah bah ça, on a vu que t'aimais manger, tu vois. Et bah ça, c'est peut-être rien, tu vois. Genre, dit de l'extérieur, mais ça blesse. Ça blesse. Donc, je peux comprendre d'où ça vient. Quand tu dis, j'ai beau essayer de prendre du poids, mais rien ne change, ne change pas. Ne change pas, ça c'est clair. Si c'est comme ça que tu es, ne change pas. Vraiment. Le mieux que tu puisses faire... Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit à mes amis. J'ai toujours dit, si tu veux perdre... Bon, là, c'est le cas inverse. Mais j'avais une amie, autrefois, qui me disait... Oh non, mais je me trouve grosse. Oh non, mais je me trouve vraiment, vraiment grosse. Il faut que je perde du poids. Et le truc que je lui ai toujours dit, et que je maintiendrai sans arrêt, c'est ne perd pas du poids, ça sert à rien. Le mieux... Si tu veux perdre du poids, bien sûr. Moi aussi, j'ai envie de perdre du poids. Mais le truc qu'il faut que tu fasses, d'abord, c'est accepter ton corps tel qu'il est. Et une fois que tu l'as accepté, c'est là que tu vas pouvoir faire des changements de ton corps, tout simplement. Et... Et il y a un truc... En fait, il y a un truc que je fais quand... Quand je vais pas bien, c'est que je regarde des vidéos de transformation. Tu vois, genre des transformations, par exemple, de personnes obèses, en personnes vraiment musclées, et fines, et tout, tu vois. Donc, le truc que tu fais... Et ça, tu vois, genre, ça me met vraiment genre en condition. Enfin, je suis déterminée, je suis prêt, et tout, tu vois. Alors, le truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de regarder des vidéos comme ça, de transformation. Et le truc que je te conseillerais, c'est de faire de la gym. Si, après, tous les conseils que je t'ai donnés, ça t'a pas vraiment aidé, le truc que tu pourrais faire, ce serait peut-être la gym. Après, je comprends, tout le monde n'a pas les moyens de se payer la salle, mais tu fais de la gym à la maison. Tu sais, par exemple, tu fais des abdos, tu fais des squats, et tu verras que ton corps, il va... C'est pas qu'il va grossir, c'est qu'il va se muscler. Et qu'ils disent muscler, ça veut dire que tu deviendrais un peu plus... Moins comme ça, tu vois. Mais, encore une fois, c'est que si vraiment tous les conseils que je t'ai donnés auparavant, ça fonctionne pas. Voilà. Franchement, le truc que je te conseille, c'est d'écouter tes amis. D'écouter tes amis. Et si jamais ils te disent, il faut que tu changes, c'est pas les bons. Si jamais ils te disent, mais franchement, t'es bien comme ça, et moi je t'aime comme ça, ça veut dire que c'est les bons. C'est compliqué d'avoir confiance en toi, là. Je peux comprendre, c'est super compliqué. Moi aussi, c'est super compliqué d'avoir confiance en moi. Mais il faut que t'apprennes. Il faut que t'apprennes et il faut vraiment que tu sois au meilleur de toi. Parce que, au final, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que l'image que tu donnes de toi à travers tes expressions faciales, c'est l'image que les gens reçoivent. Ils ne reçoivent pas la morphologie de ton corps, ils reçoivent juste la manière dont tu es, tu vois. Alors que si au contraire, tu marches comme ça, que tu as vraiment confiance en toi, etc. Là, ils vont se dire, elle est vraiment bien, elle. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est à propos de l'attitude. Donc, je ne sais pas si ça t'a vraiment aidé, mais j'espère vraiment que ça t'a aidé. Et encore une fois, si jamais ça ne t'a pas aidé, ou si tu veux me rajouter des trucs par rapport à cette histoire-là, n'hésite pas à écrire un commentaire ou n'hésite pas à me contacter par message privé, comme tu l'as fait. Par exemple, moi, le truc que j'ai fait quand j'étais au collège, c'est que quand je te dis que j'étais bouboule, j'ai commencé à accepter ça. Et puis, je me suis dit, bah merde, tant pis. Voilà, je suis comme ça et puis basta. Et c'est là où j'ai vraiment accepté mon corps tel qu'il était. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à perdre du poids un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai commencé à perdre 11 kilos ou 12. Je ne sais plus à peu près combien, mais... Et au final, bah... ça ne m'a pas rendu plus heureux. Ça ne m'a pas rendu plus heureux. Que je sois un peu bouboule, en surpoids, mince, ça ne me rend pas heureux. En fait, c'est juste les fréquentations qui me rendent heureux. C'est juste les gens que je fréquente qui me rendent heureux. C'est ce qui me font ressentir à l'intérieur et ce n'est pas ce que moi je ressens de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, le conseil que je lui donne, en plus de ça, c'est de te rapprocher de tes amis, de passer beaucoup de temps avec eux et tu verras que c'est vraiment, vraiment facile. C'est vraiment facile, il suffit juste d'y croire. Et ça, y croire, c'est vraiment compliqué. Mais une fois que tu es sur la bonne voie, tout peut bien arriver. Voilà, bisous. Alors, anonyme numéro 4, nous parle, nous demande... Oui, alors, bon, comment on fait pour avoir une belle peau ? Alors, je pense que vous l'avez tous vu, j'ai une super belle peau. Non, c'est faux, c'est du fond de teint. J'ai une peau, mais, horrible ! Horrible ! Pour vous dire la vérité, sans vous mentir, toutes mes photos Instagram sont retouchées avec Facetune. Mais ce n'est absolument pas parce que je ne crois pas en moi. La preuve, j'arrive devant la caméra et je me montre certaines fois, quand je fais des débuts de make-up, le visage plein de boutons. Voilà. Donc, je ne suis pas tellement complexée. C'est juste qu'esthétiquement, c'est plus plaisant à voir sur les photos. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Donc, comment on fait pour avoir une belle peau ? Alors, il y a un truc qui est bien, que je suis en train de suivre en ce moment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup d'eau. Et tout ce qui est gras, tout ça, vraiment, essaye... Pas d'oublier parce que c'est dur, hein. Voilà, moi aussi, j'essaye de... Mais juste réduire. Réduire. Réduire ça. Voilà. Et tu verras qu'ensuite, tout ton excès de sébum, tous ces trucs-là, ça ne s'enlèvera pas complètement. Parce que si tu es né avec ces gènes-là, si tu es né avec ces gènes-là, il ne t'y peut rien. Il faut juste que tu attendes. Voilà. Mais ton alimentation, déjà. Ton hygiène de vie. Le truc qu'il faut faire, c'est vraiment mettre une crème hydratante. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps et en fait, ça fonctionne plutôt bien. Vraiment mettre une crème hydratante. Sinon, c'est comme ça que ton visage va vraiment sécréter beaucoup de sébum. Et ton hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie. Par exemple, si tu caresses ton chien et qu'après tu touches le visage et tout, enfin, voilà. Ton visage va devenir sale, tu vois. Donc il faut vraiment que tu laves, que tu te laves bien les mains. Ah, aussi, la crème hydratante. La crème hydratante, il faut vraiment que tu en prennes une adaptée à ta peau. Par exemple, là, j'utilise une crème hydratante, mais bon, c'est la fin, donc tant pis, qui me donne, elle, des boutons. Il faut vraiment que tu trouves la bonne crème hydratante qui soit adaptée à ta peau. Mais le seul truc que vous devez faire, c'est juste attendre, c'est tout. Et une fois que ce sera fini, vous vivrez la belle vie, tout simplement. Donc oui, vraiment, nourriture, hygiène de vie et aussi le rasage. Le rasage, quand vous rasez, changez vos lames assez souvent, vos lames de rasoir. Parce que c'est souvent là qu'il y a le plus de bactéries, donc essayez de changer vos lames de rasoir assez souvent. C'est tout. Et beaucoup de crème hydratante, mais crème hydratante adaptée à votre peau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment, vraiment plus. J'espère que ces conseils auront été un peu utiles au moins. Et si jamais ils n'ont pas été utiles, eh bien écoutez, continuez toujours dans les commentaires et j'y réponds. Vous savez très bien qu'à chaque commentaire qui est posté, je réponds. Sauf si c'est de la haine, en quel cas je supprime et je signale. Voilà. Mais sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite que du bonheur et je vous souhaite vraiment que votre vie soit excellente, vous qui regardez cette vidéo là. Et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous avez un petit coup de mou, un petit coup, voilà, un coup de mou, si jamais ça va pas. Je suis là et je peux vous répondre, je peux vous écouter dans vos problèmes. Et voilà. Parce que j'estime que tout le monde traverse des moments difficiles un jour ou l'autre dans sa vie et puis c'est normal de savoir écouter les autres de temps en temps et être un peu moins égoïste pour penser plus à l'autre. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée et là bizarrement il a fait moche et là il fait beau d'un coup. donc c'est génial et je vous souhaite une super journée et je vous aime très très fort. Mouah !